Il y a des destins incroyables, extraordinaires, souvent méconnus, et il est d'une nécessité absolue de les transmettre. Janus Korzak, il est considéré encore aujourd'hui comme le père spirituel des droits de l'enfant à qui il a voué sa vie. Le père n'est plus là pour subvenir aux besoins de la famille. Le fils qui à ce moment-là n'a 12-13 ans, qui va devoir assumer le rôle de chef de famille et il va devoir se faire notamment précepteur pour les petits camarades qui autrefois étaient des gens que sa famille côtoyait. Et à partir de là, il va comprendre que ce monde un petit peu feutré dans lequel il évoluait, ce n'est pas la réalité. Comment il fait pour passer toutes ces années noires en continuant de s'occuper de ses enfants ? Il fait passer les enfants d'abord, c'est d'ailleurs le titre de l'album, souvent lui il ne se nourrit pas, il est malade, mais il a une force effectivement hors du commun. Pour lui, rien ne peut passer avant les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada